Bonjour les gens, bonjour les gens, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien pour recueillir cette nouvelle petite vidéo sur Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets. Nous nous retrouvons enfin pour la suite. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé parce que, évidemment, les premiers épisodes, je les avais tournés dans mon ancien appartement. Depuis, j'ai déménagé. Cela va bientôt faire un an que j'ai déménagé. Mais voilà, les épisodes avaient été tournés il y a très 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 longtemps. Donc, évidemment, avec le montage, etc. Et puis avec l'autre contenu qui est arrivé entre les deux, je ne les ai pas mis tout de suite. Ça s'est mis au fur et à mesure et ça continue de se mettre au fur et à mesure. Mais voilà, nous sommes dans mon nouvel appartement. Le jeu, c'est le même. Ça n'a pas changé. Nous sommes avec Harry Potter. Nous avons trois vies. Nous avons trois foudres de vie. Let's go ! Et nous devons, je crois, chercher soit Crabbe, soit Goyle pour lui prendre des cheveux. Enfin, pour leur prendre des cheveux à un des deux. Pour pouvoir faire la potion de Polynectar. Pour pouvoir nous transformer et pour pouvoir, du coup, infiltrer la chambre commune des Serpentards. Voilà. Donc, c'est tout. Plus grand chose à vous dire. Donc, c'est parti. Let's go ! Alors, on les a déjà vus. C'est des sortes de mecs qui balancent des brindilles. Voilà, voilà, c'est ça. Crack Badaboum ! Oh yeah, j'adore ça. Balancer des petits sorts. Voilà, ça c'est des champignons. Crack Badaboum ! Comme je vous dis, c'est pas du tout badass. Contrairement à... Attendez, je crois que si on peut faire ça... Voilà ! Contrairement à la version, du coup... Comment dire ? La version anglaise, c'est Diffindo. Diffindo, la version anglaise. Flipendo ! Flipendo ! Qu'est-ce que ça fait ? Contrairement à la version anglaise, d'accord, ça nous met des plateformes en route. Contrairement à la version anglaise, du coup, c'est un peu moins badass, le Crack Badaboum ! Oh là là, ça fait peur ! Oh bah ! Oh bah nickel ! Ça commence bien. J'avais dit que nous avions trois éclairs de vie, trois foudres de vie. Mais en fait... Oh ! Oh, 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 oh ! Hé, l'araignée, là ! T'arrêtes ! Voilà, je t'écrase ! Non mais... Mais maintenant, nous, finalement, nous en avons beaucoup plus. Nous en avons quatre, enfin beaucoup plus, une de plus, une foudre de plus. Un foudre, une foudre, une foudre. Oui, je pense. Parlons français ! Nous sommes français, on parle français ! Comment on fait pour grimper, là ? Ah oui, bah oui, je suis con, c'est là. Et hop là ! Let's go ! C'est parti ! Et un petit dragé, nous en avons 1249 ! Ah ouais, mais pété de thunas, en fait ! On va pouvoir aller chez Fred et George, pour pouvoir, justement, leur acheter des choses. Je crois que j'avais déjà tout acheté, j'avais déjà acheté le balai, j'avais déjà acheté le bouclier, donc en fait, on n'a même plus vraiment grand-chose à acheter. C'est juste que, lorsqu'on aura besoin d'acheter toutes les cartes, on va pouvoir le faire. Sachant que, dans tous les cas, je ne pense pas qu'on aura toutes les cartes du jeu. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, nous en avons hanté quelques-unes, je pense, parce qu'il y a certains passages secrets que nous n'avons pas trouvés dans les épreuves. Après les épreuves, on peut les refaire, mais les phases comme celle-ci, on ne pourra pas la refaire, je crois, si je me souviens bien. Donc, si jamais on rate les choses, après, malheureusement, on ne peut pas récupérer toutes les cartes. Comme dans le 1, je m'en souviens, il nous a manqué, je crois, une ou deux cartes maximum pour récupérer, justement, toutes les cartes du jeu. On verra bien combien il nous manquera dans ce jeu. Je pense que les dorés, on les aura toutes. Bronze, du coup, je ne sais pas, et argenté non plus. On verra bien ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est le bas de là où on était. Le petit co-coffre, à l'Eomora, et pas la Mora. Des dragées, c'est parfait. Plus il y a de dragées, plus on est contents. On adore la thune. Plus de thunes, on adore la thune. Allez, ouf, soit ça, voilà. Je ne sais pas si on est censé plus descendre ici ou là. Je pense qu'on est plus censé passer par une sorte de cheminée. Ah oui, d'accord, il y a un truc là. Attendez. Il saute loin, par rapport à Lara Croft. Harry Potter, il a du répondre dans les jambes. Il est fort, il est fort. Bah alors ? D'accord, finalement il n'a pas envie. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, le truc ne veut pas tomber. Eh bien, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on en a vraiment une utilité pour ça ? Ou ? Oui, je pense que pour récupérer le dragée ici, on en aura besoin. Mais sinon, à part ça, en vrai, tant pis. Ça ne veut pas bouger, ça ne bougera pas. Bah tant pis. Doucement, il faut quand même regarder où est-ce qu'on va là. Parce que voilà, sinon on va se péter les jambes, ça serait dommage. Ouais, donc voilà, c'est pour ça qu'on en avait besoin. Bah au pire, attendez, allez, je vous montre une technique. Voilà. D'accord, ma technique ne marche pas, mais c'était une très bonne idée. Attendez, est-ce qu'on peut marcher sur ces trucs-là ? Ah ouais. Allez, let's go ! Le gars il a baisé le gars ! Bam 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 ! Dab ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est juste parfait ! La cervelle, les gens, c'est important ! Voilà, faites marcher votre cervelle. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ah d'accord ! Ok, ok. Ok, attendez, vite ! Run ! Run for your life, Harry ! Let's go ! Voilà. C'est pour ça qu'on en avait besoin de cette caillasse. Mince, 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 mince. Attendez, 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 ça va le faire, ça va le faire. Faites-moi confiance. Let's go ! On est bon, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Let's go ! Allez, boum, bam, 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 bam ! Allez, la petite carte argentée. Merci madame, merci le co-coff, plutôt monsieur du coup. Et c'est parti ! Oh là là, mais qu'est-ce que je suis trop fort ! Je m'adore. Alors, on enchaîne. Le petit coffre, le petit livre de sauvegarde. Ah ! Les araignées. Non, voilà, je vous écrase. Référence à Véré-énervé. Véré-énervé s'il regardera cette vidéo. Oh ! Toi, toi, t'es balaise toi ! Tiens. Voilà, dégage. Il n'y a pas un... Si, il y a un trou. Oh ! Ah, ça s'est refermé. Là, il y a un trou, là, pour le faire tomber. Est-ce que si on le fait tomber, là, il meurt ou pas ? Attendez, on va voir. Il meurt. Alors, toi. Est-ce que tu passes la porte, au moins ? Ça, je suis pas sûr non plus. Allez. Pas de viande. Allez, va là. Bah alors ? On est pas bien, là ? Alors ? Ça va, mon pote ? C'est parti. Donc là, je pense que c'est pour descendre ? Ou c'est pour monter ? Je ne sais. Je n'ai aucune idée, en fait. Est-ce qu'elle sert à quoi ça sert, ça ? Ah, ok. Ok, ça ouvre des portes. C'est cool. Et là... Non, ça fait absolument rien. J'entends des gnomes, par contre. Il y a un gnome quelque part. Ah oui, là ! Voilà. Oh, là, il y a un truc aussi. Viens là, toi. Viens ici. Alors. Alors, alors, alors. Va voir le baraque ! Voilà, merci pour les dragées. J'adore le bruit que ça fait, regardez. Ok, c'est bon. Je pense qu'il est arrivé à destination. Allez, hop, le coque-off de plus. D'ailleurs, il y a combien de passages secrets dans ce niveau 8 ? Ok, on en a déjà deux. Plus que quatre. Euh, plus que quatre. Plus que six. Ouais, les maths, vous savez. Des fois, c'est compliqué. C'est comme le parcours, moi. Le parcours. Ah là là. Ah là là. De toute façon, vous avez déjà vu. Pour ceux qui ont suivi l'aventure depuis quelques temps. Vous savez que je suis pas très doué en parcours. Je triche un petit peu. Je... Oui, oui. Je snipe les sortes de reti piquants, là. Ok. Alors là, il y a des dragées. Il y a aucun passage secret. Et... Non, semble pas. Très bien. Donc là, il y a la sorte de pierre, là. Hop. Bon, j'espère qu'elle va pas être coincée comme l'autre. Ok. J'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur qu'elle soit coincée comme l'autre. Alors là, on est dans le brin vraiment totale. Euh... Alors, où est-ce qu'on doit l'amener ? Je suppose qu'on doit l'amener là. Ouais, c'est bon. Sinon, on n'aurait pas... On n'a jamais réussi à grimper. Ok. Alors, on va faire ça. Normalement, au bout d'un moment, eux, ils se relèvent. Donc, on va le laisser se relever. Comme ça, pour ceux qui se souviennent, normalement, il mange les champignons, en fait. Et lorsqu'il mange les champignons... Regardez, vous allez voir. Si jamais il sort de sa cachette un jour... Est-ce qu'il n'a pas l'air de faire... Ah si, attendez. Il s'est relevé et il s'est recassé la gueule. Attendez, on va voir ça. C'est super, j'adore. Voilà, regardez. Normalement, il est censé... Qu'est-ce qu'il... Mais il va manger le champignon. Eh ! Voilà, voilà. Regardez, en fait, il mange les champignons. Et du coup, ça nous fait popper des dragées. Et ça, c'est super parce qu'on adore les dragées. On adore la sucrerie. Alors là, il y a un lumos à utiliser. On ira après. Et d'ailleurs, il sert à quoi, ce lumos ? Ok, d'accord. A casser ça ! Ah ouais, c'est pas mal. Donc ça nous permettrait d'aller ici, en fait. Ok, attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a derrière, là ? Ok. Oula. Voilà, on fait attention. Il y a une grenouille. Bon, ça va. Il nous faut pas de santé. De toute façon, quand il nous faut pas de santé, il y a des grenouilles partout. Et quand il nous faut de la santé, bah là, on peut toujours attendre. C'est tout ce qu'il y avait ? Vraiment ? On peut pas aller plus haut, hein. Je croyais qu'on pourrait aller plus haut, mais pas du tout. Très bien. Bon. On va aller par là, du coup. On va explorer. Et puis de toute façon, lui, il est... Ouais, c'est bien. Il a récupéré pas mal de dragées. Une fois qu'on l'aura buté, je pense qu'il va nous donner vraiment pas mal de thunasses. On adore la thune. La thune, c'est la vie. Euh... Ok. Là, il y a... Il y a la morve, là. Le... Je sais plus quoi. Comment ça s'appelle déjà ? Je sais même plus... Ah ! Je sais plus comment ça s'appelle. Ça me perturbe. Je veux savoir comment ça s'appelle, mais je sais plus. Alors, le Lumos. Lumos ! Ok. Oh ! Ok, c'est là. Le troisième petit passage secret. Une petite carte ? Non, des dragées ? Bon, c'est très bien aussi. Il faut conserver notre diabète, hein. Dans le sens qu'il faut s'empiffrer avec le plus de bonbons possible. Ah oui, eux, par contre, il faut faire gaffe. Parce qu'en plus, ils se... Ah non, je croyais qu'ils se déplaçaient, mais pas du tout. Dans mes souvenirs, ils se déplaçaient, je croyais. Euh... Là, il y a une urna. Très bien. Wow, wow, wow ! En fait, ils se déplacent vraiment. Je croyais que... Non, mais en fait, si. Là, il y a carrément trois... Trois têtes, là. Ok. Hop. Attendez, on va descendre. On va récupérer les dragées, déjà. On va remonter. Comment ça passe ? On a 1297 dragées. En plus, c'est nickel. Je sais pas ce qu'il y a ici. Est-ce que c'est la suite ou... Ouais, ça semble être... Ça semble être la suite. On verra ça après, du coup. Allez, under toi, toi. Est-ce qu'il y a un truc en bas ? Des champignons. Très bien. Merde. Euh... Alors, attendez. Ça va, je gère. Vous inquiétez pas. Je gère totalement. Voilà. C'est bon. Hop. Voilà. J'espère juste qu'il va pas me choper, lui. On va voir. Il n'y a pas envie. Hop. Hop. Parfait. Alors, il nous reste une dernière... Ah non, c'est un coffre. Carrément, c'est un coffre. C'est un coffre, c'est un coffre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Les dragées. Ou alors, après, c'est vrai qu'il était pas vraiment beaucoup caché. Donc, c'est sûr que s'il y avait une carte, ça m'aurait un peu étonné. Une carte gratuite. Après, ça existe. Ça existe. Mais bon. Je ne pense pas non plus à... Je ne crois pas non plus au Père Noël. Je sais pas si vous croyez encore au Père Noël. N'hésitez pas à me le dire. Oh merde. Je suis dans la merde. Il a pas voulu me taper, heureusement. Je croyais qu'il allait mordre les fesses. Mais pas du tout. Bon, bah on va aller là. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Ok. On arrive... Ah, c'est la suite, c'est ça ? Ah, c'est la suite. Ok. Des grenouilles. Est-ce que ça, ça s'ouvre ? Ouais, il y a un truc. Regardez. Là, il y a un truc là. Ça s'ouvre de l'intérieur. Oh, attendez. Ah, je croyais que j'allais pouvoir contourner le game encore une fois. Mais non, pas du tout. Pas cette fois. Alors, Crack Badaboom, pas ici. Ok. Ah oui, on devait aller voir notre esclave préféré. Attendez, on va y aller. Enfin, notre esclave, si on peut appeler ça comme ça, mais... Aïe. Mince. On va voir, on va le tabasser pour qu'il nous rende les dragées qu'il a ramassées. Il a bien travaillé. Il est l'heure de récupérer les impôts. Viens là, toi. Viens là, viens là. Est-ce que... Il faudrait qu'il se relève, en fait. Parce qu'il faut le jeter à l'intérieur. A moins que... Attendez. A moins que je me suis fait avoir, en fait. Et qu'il fallait peut-être le tabasser au fur et à mesure qu'il ait ramassé les dragées. Et que du coup là, c'est trop tard pour récupérer les dragées. Bonne question, non ? Ça serait déjà bien qu'il se relève, s'il se relève un jour. Euh... Tout à l'heure, il se relève beaucoup plus vite, on est d'accord, hein ? Euh... Bon bah je pense qu'on s'est fait avoir. Tant pis. Tant pis. Bah il a bien travaillé. Il les a tous mangés. Et bah nous, on en a plus. Tant pis, tant pis, tant pis. On s'en passera. On s'en passera. On en profitera plus tard. Allez, excusez-moi. Non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Alors. Oula, qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord, ok. Ah oui, ok. Ouah, c'est tranquille. Hop. Let's go. Les petits cracrab dans le trou. Ah cracrab. Je pense que là, il y en aura encore. Parce que là, il y a ruin bar. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des escargots. Ah, des limaces. Oh. C'est encore plus... Les limaces, c'est encore plus facile. Le pire, c'est qu'elles ont spawn à l'envers. C'est-à-dire avec les fesses vers le haut. Donc euh... C'est vraiment tranquille. Allez, hop. Une petite cacarde de plus. Bah, on arrive à ce niveau. Donc c'est juste parfait. On enchaîne. Euh... Voilà. Oula. Bum. Let's go. Alors, est-ce qu'il y a pas une bibliothèque magique ? Non. Très bien. Là non plus. Ok. Là non plus. Là, une toile d'araînée. Ok. Un Lumos. Ah. Ah bah finalement, il y avait bien une bibliothèque cachée. Sauf qu'en fait, il fallait utiliser un Lumos pour pouvoir y avoir accédé. Euh... 4 passages sur 8. On est trop trop bien. Ah. Pourtant il était bien caché celui-là. Il nous a pas donné de carte. Étonnant. Étonnant. C'est pas grave. On s'en passe. 1311. Let's go. Wow. Allez, hop. Une toile. Une toile. Euh... Punaise. Et tout ça. Goel ou Crab, ils ont dû passer par tout ça. C'est quand même un... Oh ! What ? Ça m'a fait pleure. Putain, je l'avais entendu ce con. J'avais entendu un Crab, je me suis dit d'où ça vient. Ça m'a fait flipper. Ah, je m'y attendais vraiment pas. Ok, donc là il y a ça. D'accord. Boom. Il y en a encore un autre ou pas ? Non c'est bon, c'était qu'un seul. Ok. Il y avait un Lumos. Ah, on peut aller plus bas ! Et ça sert à quoi d'aller plus bas ? Ah oui, c'est pour taper ça. Mais il y a pas forcément besoin, si. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller... Parce qu'on pouvait aller au-dessus aussi. Pourquoi est-ce qu'on irait en bas pour tabasser ces trucs alors que même du haut on voit que... Ah, il y a un coffre derrière. Ah, les petits salauds ! Ils ont caché le coffre derrière la statue de la gargouille. Ah, c'était un passage secret ça ? Ah oui, mais c'est surtout bien caché. Mais ça veut pas dire que c'est un passage secret quoi. Ah ouais, l'œil de lynx les gens, c'est moi. Mais oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh yeah. Alors du coup, le Lumos. On prend le raccourci juste ici. Ouah, je me suis un peu trop pressé. J'ai failli me foirer complètement. Ah, c'est la suite ! Du coup, à quoi... Attendez. Quoi ça sert ça ? Ah, il y a deux coffres de plus. En gros, c'est du bonus. Attendez, c'est du bonus. J'adore les bonus moi. Ok, à droite, c'est du bleu. À droite, c'est du bleu. Euh... Et à... Et ça, ça... Et à... Oui, mais ça, on l'a déjà vu, ça ! C'est bon, on a compris ! Ah oui, il y a trois Lumos sur deux mètres carrés. C'est super. Euh... Alors... Bah du coup... Bleu, on va faire bleu. Donc c'est à droite. Ah oui, ok. Donc là, on remonte. On va chercher le coffre. On redescend pour refaire bouger les sortes de... 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 De coup de cola. Et après, on... Il y a autre chose au-dessus, non ? Oula. Une grenouille. Bon, pourquoi pas. Il m'en faut la une, justement. Ça tombe bien. Euh... En vrai, euh... Attendez. Ah non, il n'y a pas... Ah ! Les petits salopards. Ils y ont pensé. Ils y ont pensé. Vous avez vu ou pas ? En gros, on ne peut pas le faire d'en bas comme ça, en fait. Euh, d'en haut, pardon. Il faut le faire par en-dessous. Sinon, ça ne marche pas, tout simplement. Parce que j'ai essayé par au-dessus, comme vous avez pu le voir. Et on n'a pas le droit de le faire, en fait. Moi, je voulais un peu contourner la game, comme d'habitude. Comme tout à l'heure, d'ailleurs. Mais ça ne marche pas, malheureusement. Oh ! Y a rien au-dessus ? Non. Très bien. Une carte. Ok. Donc, en fait, ceux qui sont de la gauche... C'est un message politique ou comment ça se passe ? À gauche, vous avez une carte. À droite, vous avez juste une granouille ou un crapaud en chocolat. Ah ! Ok. J'ai compris. Ok. La droite, c'est que des crapauds. Et à gauche, du coup, vous avez le droit à Descartes. Super. Et je ne parle pas du philosophe. Descartes, si vous avez compris. Vous connaissez ? Je ne sais pas. Bon. Il faut que j'arrête. Il est quoi en-dessous, là ? Si on tombe, on est dans le bras, quoi. C'est ça ? Ok. D'accord. Et là, il y a peut-être un truc caché, des fois. Ah ! J'avais pas vu ce con. Ah, il m'a fait peur. Oh ! Mais qu'est-ce que... Dégage ! Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Va voir là-bas si je suis Peeves. Putain, il m'a fait peur. Déjà, il y a le truc, là, qui m'a... Qui m'a sauté dessus. Et en plus de ça, il y a Peeves qui sort du... Ça va ? Vous étiez pas trop serrés, l'intérieur ? Trois grenouilles, comme ça ? Regardez, une seule grenouille, elle fait la moitié du coffre. Enfin, ils sont trois. Elle devait être serrée, quand même, non ? Je ne sais pas. Punaise, le moustique, là, plus Peeves qui sort du coffre en mode... Hello ! Bah, j'ai pas trop apprécié. Ça m'a un peu fait peur, quand même. Là, c'est bon, là. Ouais, ça passe. J'espère que ça vous a manqué, le fait que je blatte-blatte dans tous les sens. On est là pour découvrir, on est là pour prendre du plaisir. On est là pour la nostalgie, les gens. Nous sommes là pour le nostalgie. En tout cas, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de petites araignées. Les toiles sont juste gigantesques. Vous avez vu les gigantesques toiles qu'il y a ? Les araignées, elles sont toutes petites. Pour le moment, on n'a pas croisé une seule tarantule géante, là. En tout cas, il y a encore un moustique, là. C'est un peu étonnant. Je sens qu'on va se taper des araignées, je ne sais pas pourquoi. Allez, tiens, prends-toi ça, voilà. Là, hop. La petite urne, le petit co-coffre, le halomora et le krach badaboom. Oh là là, l'enchaînement de sorts. Let's go. Je suis un sniper magicien. Je suis un magicien sniper. Il y a un seul dragé qui s'est dit, non, moi je suis antisocial. Je ne veux pas rester avec les autres dragés, vous êtes moche. Ouh là, oh là, c'est bon, on se calme. Non, mais ils ont essayé de me sucer. Tout ce que vous allez avoir, c'est du sang sucré. Mon sang, c'est du caramel. Laissez tomber avec tous les dragés que je bouffe. C'est un truc de dingue. Alors, il y a gentil une grenouille ici. Avec toutes les grenouilles chocolatées aussi que je mange. Ne vous inquiétez pas que... Ah, je croyais qu'il y avait un truc là. Ne vous inquiétez pas que mon sang, c'est pas du sang, c'est du caramel. Je vous le dis, vraiment, je vous le dis, je vous le dis. Pourtant, moi, dans la vie, je suis plus sel que sucre. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plus sel que sucre. Moi, je suis plus sel. Je suis plus une bouche à sel que sucre. Oh, t'es là toi. Il est encore une fois handicapé, il ne va jamais se relever, tiens. Oula. Ah bah tiens, prends-toi ça. Oh tiens. Voilà, tout à l'heure, j'essayais de, avec mon sort, de le foutre dans sa baraque pour qu'il me donne des dragées. Ça ne marchait pas et là, ça a marché. Bon. Après, on va pardonner ce jeu-là. Il date quand même de 2002, je crois. Donc, c'est vrai que... Ce que j'aimerais bien essayer, c'est de pouvoir balancer une sorte... Ces sortes de trucs là, qui nous balancent eux-mêmes. Pour voir si je peux leur faire des dégâts ou pas, en fait. Il y a moyen de grimper sur le mur ou pas ? Ou on est obligé de faire le tour ? Ah, on est obligé de faire le tour. Attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire le tour ? Ah, attendez, attendez. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire le tour ? Ah, dommage ! Ils y ont pensé. Moi, je pense qu'ils... Je pensais pas qu'ils y avaient pensé, mais en fait, si. Bon, bah du coup, on passe là. Hop, on grimpe ici. Ok, là, il y a un truc juste là. Faudra faire attention. Ouah, je l'ai esquivé. De justesse, hein. Mais je l'ai esquivé. Ok, les petits drachets. Et comme je vous dis, franchement, mon sang, c'est du caramel. Mon propre sang, je dirais que c'est plus de la soja salée, mon sang, moi. Mais Harry Potter, lui, c'est du caramel, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est pas la peine. Là, il y a un trou. Il y a un trou là-dedans. Donc je suppose que... Ouais, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux grimper sur ce mur, en vrai ? Allez, je suis un thug, je marche sur la muraille. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je suis protégé. En plus, les limaces ne peuvent même pas m'attaquer. C'est un truc de dingue. Je suis un fou. Dégage-toi. Ah, je peux pas allumer le Lumos. Je peux pas allumer le Lumos. Enfin, je veux dire, je peux pas l'activer. Tant pis, dommage. On verra ça après. On va essayer de faire tous ces cracks-vadaboom. Voilà, là, on descend. Toi, tiens. Voilà. Ok, donc ça, ça ouvre ça. Très bien. Tu as... Hop, tu te rendors. Merci. Des petits dragés. On est à combien de passages ? Sept sur huit. Donc il y en a encore un huitième quelque part. Ok. Je me demande où il est. Aïe. Mince. Il est là, c'est ça ? Non. Ah oui, si, c'est ça. Ça compte vraiment pour un passage secret, ça. Mais il était... C'était limite évident. Attendez, j'ai envie de tester un truc. Oula. J'ai envie de tester un truc. Ah mais oui, les champignons sont de l'autre côté. Ah oui, bah je laisse tomber alors. Allez, hop. Voilà. Je laisse tomber. Je croyais qu'en fait, ce que j'essayais de faire, c'est de balancer les champignons sur ce mec, comme je vous l'avais dit. Mais malheureusement, je ne peux pas. Waouh. Alors, dans le premier, je vous avais dit, vous allez attendre du Flipendo dans tous les sens. Nous, ce qu'on entend dans ce Harry Potter 2, c'est... Crac, badaboom, crac, badaboom, crac, badaboom, crac, badaboom. Waouh. Allez, le dernier coffre, le dernier passage secret. Ok, la petite carte argentée. Combien on a de cartes argentées d'ailleurs ? Nous en avons 26, donc encore 4 et nous avons 3 clés et donc encore 14 pour avoir les 4 clés pour ouvrir des portes. Je crois que ces clés-là, justement, elles ouvrent la salle où on peut récupérer les cartes dorées. Et c'est... Et c'est celles-là, du coup... Bah, elles nous rajoutent juste de la santé. Donc ça veut dire qu'on peut encore avoir 2 barres de santé. Encore 7 et on a une barre et encore une autre, on a une autre barre. Donc on en aurait encore... On aurait 6 barres de santé à la fin du jeu si jamais on a ramassé toutes les cartes bronze. Pas mal. Evidemment, ils se sont réveillés, eux. Voilà. Et hop, toi, tu dégages. Et je crois qu'il ne reste plus que le petit truc ici. Parfait. Hop. Allo, Mora. Ah, le voilà ! Ah, c'est Goyle ! Voilà. J'étais plus sûr si c'était... Un bébé mal bercé. Un bébé mal bercé. Je savais plus si c'était Goyle ou Crabbe qu'on devait aller chercher. Je sais que Crabbe, c'était pour Ron ou nous. Ou Goyle, c'était pour Ron ou nous. Un des deux, c'était pour Ron. L'autre, c'était pour Harry Potter, donc nous. Donc nous, c'est Goyle et... Bah, c'est plus petit. Goyle, c'est le plus petit. Bah, c'est logique. Ron, il est un peu plus grand que nous. C'est pour ça. Maintenant, ça me revient. Ça me revient. Euh... Quoi que... Attendez, non. Si. Crabbe. Si, Crabbe est plus petit. Oui, d'ailleurs. Bah oui, Crabbe est plus petit et Goyle est plus grand. Et nous, on est plus petits que Ron. Donc, finalement, on devient plus grand que Ron. Ok. Bon, ça marche. Euh... Alors, est-ce qu'il y a des choses sur le côté ? Non, il a mis... Je sais pas. Alors, ça, c'est des cuisses de poulet. En vrai, ça ressemble à des sucettes. On est d'accord. Moi, quand j'étais petit, j'étais certain que c'était des sucettes au caramel. Mais, en fait, non. C'était... Enfin, je sais pas ce que c'est, en fait. En vrai, si. Ça a l'air d'être des cuisses de poulet. Voilà. Le gars, il mange des cuisses. En fait, il mord dedans et il les jette. Bravo. Le gaspillage. Bon, allez. Donne-moi tes cheveux et qu'on se barre d'ici. Et, let's go !